Capsule d'Auberson, aujourd'hui un peu spéciale, des nouveaux produits qu'on retrouve, Jean-Julien, chez vous. Pelles et accessoires de recherche de victimes de Valanche. Effectivement, en fait, chez Auberson, pour la première saison, on a décidé d'aller un petit peu plus profondément dans tout ce qui est accessoire de hors-piste. L'une des raisons principales, c'est que le sport est rendu vraiment très populaire et surtout, en fait, pour la sécurité des gens. Donc, c'est bien important d'informer les gens, puis pas juste de se lancer en fait en hors-piste sans être informé et équipé. C'est la raison pourquoi cette année, on a tous les outils nécessaires pour quelqu'un qui veut vraiment faire ce type de voyage. Premièrement, on va parler ici d'un probe qui est un outil très important à la recherche des personnes qui sont en ensebli de neige. Et on voit qu'elle est graduée, donc un peu une idée de à quelle profondeur la personne va se trouver jusqu'en haut même de la probe. On aura aussi une panoplie de pelles en titane. Et je dis tout le temps, c'est important de savoir si vous avez des bons amis, de voir la qualité de la pelle qu'ils amènent avec vous hors-piste. Parce que s'ils amènent une pelle de plastique, ils n'auront pas beaucoup de respect pour votre vie. Exactement, puis c'est très important de s'assurer que les personnes avec qui qu'on parle sont bien équipées. Parce qu'il ne faut pas oublier que si nous, on est en dessous de la neige, on a beau avoir les meilleurs accessoires possibles. Mais c'est quand ils sont en dessous de la neige chez les amis ou les collègues en fait qui vont vous découvrir. Donc autant que ce soit au niveau du ARVA, le récepteur en fait pour trouver les gens, que ce soit au niveau de la pelle, du probe, c'est super important en fait de souvent investir un petit peu plus, surtout que ça dure très longtemps lorsqu'on est bien équipé. Oui, ça va durer 10-15 ans et je vais vous inviter si vous avez des ARVA à jouer avec parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'en servent jamais. Et quand il y a le temps de sauver quelqu'un, bien tout le monde est un peu nerveux alors que c'est le meilleur outil pour faire des chasses au trésor avec les enfants. Tu vas cacher un ARVA quelque part dans la neige, tu donnes ça à un 5 ou 6 ans en lui expliquant comment ça fonctionne. Puis en dedans de deux, il va aller trouver l'autre ARVA. Tout ça, bien sûr, ça va dans une panoplie de sacs que vous avez et ça c'est très important pour être confortable à la montée ou à la descente. Tout ça, la pelle se rétracte, tout rentre dans le sac ainsi que l'eau, les pots. Donc, un multiple compartiment dans ce cas-ci, un sac de notre partenaire Toulé. C'est ce qu'on porte quand on fait notre petite expédition à solitude où on est monté avec Sandrine sur une arrête. Et puis après, sans problème, on a réussi à descendre. Donc, une nouveauté chez Auverson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada